Vous avoir sur le stream, alors pour commencer même si je pense que beaucoup de gens vous connaissent déjà Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, depuis combien de temps vous jouez au jeu Vos main classes et puis moi une question qui m'intéresse particulièrement c'est surtout comment vous êtes rencontré Vas-y capitaine Alors Moi je m'appelle Sedax, ça fait un an et demi que je fais du PVPM sur le jeu Et je suis main Xelor à la base Et là je joue Panda parce qu'il voulait pas qu'on joue Xelor Non, et aussi parce que Xelor c'est pas hyper fort Et voilà, et je pense qu'on va pouvoir passer à Niko, donc Leity Ouais, donc moi c'est Leity, je joue depuis pas mal d'années, on va dire le PVPM depuis 2 ans Et puis j'ai commencé en faisant du 4v4 sur Joel avec l'équipe d'orgie Puis ensuite j'ai joué un peu avec Handguns, on s'est rencontré par hasard Il avait posté sur Twitter, cacher un Sadidab pour un tournoi C'est sur Goulthor je crois ? Non, sur Otomai Sur Otomai Et donc on a migré, on s'est rejoints là-bas On a fait je crois 5 défaites sur 6 matchs, un truc comme ça Ouais, on a fait 2 sur 5 On en parlera pas, on en parlera pas Dès que je suis plus là Et puis on s'est reparlé de temps en temps Et puis on a fait les tournois beta ensemble Et puis on a accroché, voilà On a fait quelques tournois On en a gagné quelques-uns, perdu plus que gagné Bon, c'est pas grave ça, c'est optionnel Ouais, et du coup moi c'est Handguns Et je suis un roublard à la base de Vilsmith Et j'ai migré récemment sur Elminster, maintenant Fury Quand on a créé plus ou moins C'est un peu nous trois le noyau de base de OV Du coup on a créé OV sur Elminster Et du coup on a tous migré en même temps pour jouer sur le même serveur D'accord, ok Bah du coup je rebondis un peu J'avais envie justement de parler un petit peu d'OV Vous vous identifiez plutôt comme un clan Comme une grande famille Ou alors plutôt véritablement comme un truc un peu plus pro Genre une vraie structure e-sport à venir Non c'est une ville pour moi Ouais, à la base on voulait faire un truc e-sport avec un stream et tout Et des vidéos Mais au final on est juste une guilde en fait Avec qui inscrit 8 teams à chaque tournoi Et à l'avenir est-ce que c'est une chose que vous aimeriez envie de faire ? De devenir un peu plus pro et de vraiment avoir une structure e-sport Qui accompagnerait tout le clan OV ? En fait on trouve que ça apporte pas grand chose Genre les structures qu'il y a actuellement Ouais c'était ma question suivante C'est plus pour la décoration qu'autre chose A part les structures de Millennium et de Games Origine Ça c'est des vraies structures etc Mais je trouve que les autres structures qui sont arrivées il y a pas longtemps Et qu'il y a pas mal de bruit sur Twitter Ont pas apporté grand chose aux teams Ouais C'est un peu juste de la com qui au final sert plus à mettre en avant des teams Juste pour leur structure et pas pour leur résultat Je trouve que c'est un peu dommage Je trouve que c'est mieux de trouver ce qu'on vaut par les matchs Et on parlera de toi quand on va gagner quoi en gros Ouais exactement C'est juste un apport en visibilité finalement Ouais c'est ça Ouais mais après la visibilité elle est C'est bien quand elle est justifiée Mais des fois il y a des teams qui font des résultats médiocres Qui sont pas spécialement intéressants à regarder Ils ont énormément de visibilité Oui c'est bien certainement Il y a des teams bien plus sympas à regarder Et qui n'en ont pas du tout Et c'est là où c'est dommage oui clairement Et c'est ces teams là qui mériteraient d'être un peu plus mis en avant Ah ouais il y a des teams hyper fortes là sur le circuit actuellement Qui font des super résultats à tous les tournois Et dont personne parle jamais Ouais ceux de la gueule là par exemple Ouais du coup bah j'en profite Dans le top 32 là Il y en a qui vous ont particulièrement étonné ? Étonné moi non Mais après il y a Je pense que de bons adversaires c'est Celestia Qui font des perfs à tous les tournois Ouais qu'on a affronté il y a pas longtemps sur les MCS d'ailleurs C'est ça Puis les dévoiler plutôt bien Puisqu'on était sur le même serveur à la base Et ils sont bons sur tous les tournois Alors que presque personne parle d'eux C'est une des teams qui fait le plus peur personnellement Ouais c'est vrai qu'ils restent un peu En fait ils sont pas très expressifs Je pense notamment aux réseaux sociaux Il me semble pas les voir souvent actifs là dessus Non c'est vrai Quasi jamais Mais c'est pareil ouais exactement A chaque fois on les voit dans le top du classement Et franchement Et puis il y a 2-3 teams Pareil complètement sous-côté Et pas du tout médiatisé Genre les Sagri 2 Community of Legends Qui font des purs perfs à tous les tournois Que personne connait Par rapport à ceux qui les affrontent régulièrement Ouais ouais Mais du coup ouais voilà Je pense qu'il y a au niveau médiatisation Et tout il y a des teams qui méritent d'être plus mis en avant Et sans passer par des structures de je sais pas quoi En fait Donc finalement il y a quand même une différence Entre ce que le public voit Et ce que les joueurs ressentent en fait finalement Je pense un petit peu ouais Je pense complètement ouais Mais du coup je rebondis encore Tu disais sous-côté Mais ça c'est plus une question pour Pour Sledax et L.A.T. & Guns Il est sur-côté ou quoi ? Totalement Pas du tout Non ? Non ? Je sens pas la franchise là Non ? Oui ? Non pas sur-côté Pas sur-côté ? Pas sur-côté Ok 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 Très bien Du coup j'enchaîne Vous vous appelez OV Eclatado Alors déjà est-ce que ce nom a une signification en particulier ? Ou c'est ? Bah c'est le jeu de mots pour faire Eclatado Qui est la petite insulte au triple pilier espagnol d'habitude D'accord ok Ouais je me disais bien qu'il devait y avoir un truc quand même Vous avez habitué au jeu de mots chez OV Donc quand même Ouais Du coup vous jouez en Panda & Nirub Pourquoi cette compo alors que vous auriez pu assurer votre place dans les 32 avec une ZOS ? Euh on pensait que ça battait les ZOS Et alors ? Verdict ? Bah pour le moment on en a affronté une on a gagné mais on sait que si on affronte des bonnes on va perdre Après ça battait les ZOS avant les modifications du Stadi je pense Avant l'inoculation, le pose en proximité tout ça ? Complètement Parce que le Stadi a bien été changé quand même Ouais Au patch au mois de janvier je pense fin janvier Il a bien changé le Sadida du point de vue synergie avec Loza quand même Ouais évidemment C'était déjà fort mais ça l'est devenu encore plus Ouais Bah ouais du coup c'est un peu la question suivante Qu'est-ce que vous pensiez justement de cette méta actuelle ? Est-ce que ça a fortement impacté le début de ces winter ? Donc notamment avec l'arrivée des variantes Mais aussi à cause de Bah de certaines restrictions qui sont pas présentes finalement ? Moi j'en avais parlé sur Twitter Je trouve que c'est pas forcément un problème de restrictions C'est plus ce qu'il manque genre De juste 2-3 sorts à équilibrer Genre le Voodoo qui est un peu trop fort La Favo aussi Les Bouskaboom qui font des buffs Et pareil il y a Lyop qui tape un peu trop fort également Ouais Parce qu'en fait finalement Le but ça serait d'avoir absolument aucune restriction Mais des classes qui sont plus équilibrées entre elles en fait Clairement c'est le but du jeu Ça serait d'avoir 0 restrictions On devrait pas en avoir Juste les piliers Ouais c'est ça j'ai des piliers Tout ça Donc clairement Et c'est un peu la question que je posais aussi aux autres équipes À mon avis il va y avoir une grosse différence entre les phases de pool et les matchs de draft quoi Qui vont être radicalement différents avec des compos qu'on verra plus du tout Bah c'est vrai c'est des compos radicalement différentes Puisque toutes les compos fortes sur les qualifications sont directement bannes en draft Donc on est obligé de voir des trucs originaux Après c'est à dire que si t'as un pixadi Ou ok Enfin même si le pixadi est possible Tu vas tout de suite faire un ban Oza Ou un ban Enutroph suivant s'il a déjà été ban Ça marchera plutôt dans l'autre sens mais ouais Oui voilà c'est ça Votre enfant moi exactement Et d'ailleurs Une petite question personnelle Pour vous Si vous vous passez aux phases de draft Osamudas Autopique ou autobannes ? Bah ça dépend si on est A ou B A priori plutôt autobannes Plutôt autobannes Puisque je dirais qu'on est On est pas forcément allés sur Loza pour le moment Parce que par rapport à des Sachant qu'on peut bien au bout de Zélor Ouais c'est ça Nous on est allés sur Enix, Zéle, Sakri Puisque l'Ethi était main Sakri Et on a un main Zéle Donc autant ban Loza et partir sur les autres piliers qu'on maîtrise bien Bah oui Bien sûr bien sûr Surtout qu'en plus vous jouez Roublar Enfin que tu joues Roublar en l'occurrence Endgun C'est qu'en général c'est une classe Qui est quand même Assez peu prise Mais du coup j'imagine que tu n'as pas souvent l'occasion de le pick Quand tes adversaires savent que tu es main Roublar Sur aucun tournoi en draft j'ai plus pick Roublar Je vais pas te mentir A aucun moment t'as pu prendre ? Jamais de ma vie je crois Bah c'est sûr que Quand il y a un Eroder à ban en priorité Je trouve qu'actuellement le Roublar est le meilleur Eroder Avec le heal up Du coup C'est logique de ban les Roublar De spécialité et de l'intime adverse Donc c'est logique Surtout qu'on parlait justement de la visibilité Toi t'en as peut-être un peu plus que les autres Ouais et encore pas tant que ça par rapport aux autres joueurs du circuit Oui 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 bien sûr Mais du coup voilà on a appris très récemment qu'il y avait une place de plus en championnat Ça vous tente ou pas du coup ? Ok 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 très bien très bien Du coup avant de passer aux questions one shot parce que je sais que les autres gugus vont vous les poser De toute façon moi j'en ai une pour les viewers parce que ça les intéresse Question optionnelle donc du coup Est-ce que OV recrute ? Pas trop OV sur officiel en ce moment c'est un peu actif mais moins que par le passé Parce qu'avant on faisait les tournois un peu tout le temps Tous les mois il y avait le tournoi Et donc on faisait du 4v4 régulièrement Sur OFI tout le temps Sur OFI Mais là il y a le tournoi de DWS Donc sur OFI il y a plus grand monde Ouais et puis même avant il y avait eu le TDN pendant un mois Donc on joue pas trop OFI Ouais c'est ça Ouais c'est ça Avec TDN avant Ouais Bon du coup chaud, motivé, déterminé, aller dans les 32 Et aller plus loin si vraiment il y a moyen quoi S'il y a une ouverture Ouais c'est ça Ouais Pour moi c'est bonus tu vois déjà c'est on passe les poules et après c'est Ouais ouais voilà exactement Si on y est on va essayer de gagner forcément mais D'ailleurs j'avais un doute mais tu Donc tu étais sur ton SRAM Bandit je crois sur les Summers T'avais fini à peu de choses non D32 ? On a perdu round 17 Puis on avait gagné au passé Ouais donc ça s'est joué à une round près quoi Ouais ça s'est joué round 17 Ils sont fait OS par une canard surtout Ah oui la fameuse je me souviens Bah en gros on est un petit peu ragé parce que sur cette round 17 Pour la faire courte en gros les Nutroft m'a trouvé sous invisibilité et m'a tué alors que j'allais me faire recontre juste après Mais bon Donc ça c'est vraiment pas jouer à grand chose quoi Ouais ça fait jamais plaisir de se faire trouver sous invisibilité mais bon on avait qu'à pas jouer SRAM bien fait pour nous Ouais voilà Tu t'as trouvé tu disais bien tes 4-5 PM et c'est pas qu'il a essayé de te chercher c'est qu'il t'a couru dessus Il t'a marché tu dis Ouais c'est un détail ça c'est euh Ouais De toute façon voilà T'es peut-être pas passé au summer mais tu passeras winter de toute façon n'est-ce pas ? Bah on va pas trop s'avancer mais Ouais le karma il punit sévèrement Ouais c'est ça Il faut qu'on fasse 3 victoires en 5 match je crois là pour la fin Ouais c'est ça si on veut être en seulement 4 défaites Mais il reste que des bonnes teams hein Ouais c'est ça faire 3 sur 5 c'est rien de simple Non complètement surtout que là en fait finalement les rondes vont se corser hein C'est les dernières les plus compliquées finalement Vous allez tomber contre des équipes de plus en plus fortes surtout que là vous venez de faire une victoire Ouais on était contre PCO là On vous a une ici dit Et vous les avez battu hein d'accord Très bien je crois Ça s'est voué à peu de choses quoi Ok C'était bancal comme victoire Ouais Mais c'est vrai que finalement enfin nous je me souviens que quand on faisait les interviews Pour demander un peu que finalement quelles étaient les solutions pour contrer une ZOS Et on avait eu pas mal de questions mais ce qui revenait le plus souvent quand même c'était le panda et le robot Vous avez les deux du coup Est-ce que véritablement ça serait la solution contre ce genre de groupes ? Bah honnêtement c'est pas mal je crois qu'on est pas les moins bien armés pour affronter une ZOS Après on a quand même un win rate négatif Je vois pas comment on peut perdre, comment on peut gagner en fait Ouais c'est ça Si elle est très bien jouée j'ai l'impression que c'est lose Donc là concrètement si vous jouez contre Orgy Vous dites bon bah c'est pas grave On avait dit Kerma aussi On avait dit Kerma, on avait dit Kerma Non mais je vous souhaite un bon tirage en tout cas J'espère que de toute façon je pense qu'elle va pas être trop tardée à se générer Donc on va vite être fixé Vous n'êtes pas encore tombé d'ailleurs contre eux non ? Non Bah comme on a perdu round 1 en fait au final on a fait un peu le sous-marin Depuis on a pas tapé des grosses teams C'est pour ça qu'on a un PVA tout moisi Ah bah oui le fabuleux Donc là on remonte un peu puisque depuis la round 6 on a pas perdu Donc on remonte mais on est parti d'en bas quoi On a fait le parcours par le bar Ouais Du coup dans un sens ça serait pas une si mauvaise chose de tomber contre une bonne type pour augmenter un peu le PVA Bah honnêtement au point où on en est Pas sur le PVA On a arrêté de se dire qu'on allait passer à l'année On fait juste quatre défaites Ouais voilà c'est ça exactement Un peu à la free boys quoi Ouais non non justement Ah non la version pardon C'est ça eux ils étaient passés tout juste avec leur fait Juste au PVA justement c'est ça Ouais exactement C'était promis en PVA Parce qu'ils avaient fait 9 victoires d'affilée sur les 9 premières rondes Ce qui leur assure un PVA de malade je crois Je crois que c'était ça leur parcours Du coup j'avais juste une petite dernière Ouais je l'avais zappé Par rapport notamment à la méta actuelle et aux variantes Déjà une pour toi and Guns Qu'est ce que tu en penses du nouveau Roublard et de la boîte à air Avec ces fameuses variantes Et une autre après Je vous laisserai répondre tout à tour Mais une pour toi c'est les Dax qui jouent sur le port dac Qu'est ce que tu penses du up Panda ? Voilà And Guns peut être J'ai compris Bah le Roublard il a quand même pris un sacré up Notamment avec Etupi Qui est trop fort pour booster sa team C'est à dire qu'on a des boosts complètement abusés Et même plus obligé de jouer avec les bombes en fait Puisque tous tes alliés tapent fort C'est pour ça que c'est intéressant de jouer avec des classes Qui ont des bons sorts offensifs comme Innie et Panda Et par exemple pas jouer avec Ozai et Zobal je trouve Si je dois comparer les deux teams La boîte à air est cool Par contre c'est un truc un peu risqué quoi C'est à dire que tu te passes de Roublardie zéro émission Ca peut pas se sortir contre toutes les teams Mais il y a pas mal de teams où ça fait énormément le taf Comme tu gagnes du debuff Le debuff ça fait le taf Ouais c'est ça Le debuff est assez énorme Ouais ouais Alors en fait typiquement contre les teams Qui tapent que au corps à corps Tu dis bon bah tant pis pour la rémission Et au final tu ne perds que la Roublardie zéro Et tu gagnes un debuff Surtout que ça tape très fort en plus tard que lui Donc c'est pas mal Franchement la boîte à air j'aime bien Même si c'est quand même assez situationnel Tu vois on a dû le jouer une fois quoi Et tu boostes PAPM Oui D'ailleurs ça j'allais en parler justement Est-ce qu'un nerf possible ça serait pas de limiter le cumul les effets Je pense que ça se debuff Faut rendre ça debuffable Faut carrément rendre ça debuffable pourtant Ouais 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 c'est évident Même quand il meurt le Roublard ça reste C'est vraiment pas vraiment puissant Bah je trouve que ça a pas de sens de pouvoir mettre 600 puissance et 2 PA sur toute cette team Et que ça soit pas debuffable Parce que les mecs ils peuvent que tempo quoi en fait C'est marrant après tu fais des petits tours de panda nébuleux On s'amuse Ouais on a vu ça jeudi Ouais c'était vraiment pas mal D'ailleurs On avait mis le panda On avait mis 5 boost puissance 2 boost PA et 1 boost PM Et même on l'a un peu regretté Parce que du coup j'avais posé qu'une bombe air Mais du coup on avait un panda Complètement abusé en nébuleux là Qui a fait Ouais j'imagine bien Ouais Donc c'était cool Ouais D'ailleurs je reviens un petit peu là dessus Mais le coup d'arc t'as pas pu le mettre parce qu'il te manquait un PO ? Euh... Ah oui à la fin du match Ouais exactement En fait franchement on... Tu voulais assurer Sur un autre endroit qui était WS Je l'aurais peut-être mis pour le fun Mais genre là on était dans un stade Donc on a absolument assuré le match On a failli le perdre trop de fois Donc on s'est dit bah t'asso on s'en fout Genre une fois que le tour 20 arrive on a gagné Ouais bien sûr bien sûr Ouais Mais honnêtement je pense que si t'étais allé mettre flasque Double plan d'attaque kak On se demandait si ça tuait Les 4000 points de vie ils pouvaient tomber Y'avait moyen On était en début haut Y'avait moins 50% là Ouais Le problème c'est que c'était un... Tu... Tu... Tu t'aurais estimé combien là au coup d'art Je sais pas En fait tu sais c'est qu'il avait un bouclier rest distance Plus euh... Les 20% de réduction de la... De la fusion bouvetout Ouais on a préféré pas tenter ouais Ouais genre certes il était à moins 50% de terre Mais en fait euh... Genre il tankait quand même un minimum Ouais donc dans le doute t'as préféré assurer Enfin non c'est normal hein Bien sûr Ouais quand c'est gagné Quand c'est gagné ouais tu prends pas de risques Complètement Surtout que ça avait l'air d'être assez tendu hein Un match d'une heure comme ça en plus il faut rester... Faut rester concentré jusqu'au bout Ouais faut y aller au mental Faut un peu recadrer les troupes Parce que... Letty et Sledax ils ont vite tendance à dire Bon c'est perdu Ah ouais ? Surtout Sledax Ouais Surtout Sledax mais j'avoue que les deux ouais Il y a eu un moment dans le match Ils font bon bah c'est perdu GG il était prêt à abandonner Et euh... Il a fallu... Il faut gueuler un petit coup Pour dire non c'est pas perdu Je continue à jouer Et qu'au final tu gagnes T'es content Il était à deux doigts de alt f4 quoi Ouais C'était un peu de choses près on y était quoi Mais c'est au moment où il y a eu le... Bah... Il a lâché le GG hein Il a lâché le GG c'est là que c'est à un moment C'est vrai qu'il l'a lâché D'ailleurs on l'a lâché Parce qu'à un moment en fait Je survis à je crois 50 HP un truc comme ça 59 Oui je me souviens sur Lini Il était en 4 feuilles Donc il a bon Mais pas à mon cac Pour me taper En fait il a dû me bon au cac Pour me mettre les raids Et m'inti Et là comme ça J'aurais eu le mal au frère Des frérot à 100% Ah ça serait peut-être joué là-dessus T'aurais eu le forgelave aussi frérot Je pense pas que ça changeait pas tout Mais je pense que ça faisait le kill quand même Le forgelave qui vous a bien sauvé du coup Ouais c'est pas fort Ça a été un très bon choix du coup Le forgelave Ouais on l'a mis que sur Lini Et même il y avait un bouclier reste que sur Lini Et au final comme ils ont tapé que Lini Bah coup de chance hein On va dire C'est bien agencé Alors euh J'ai une dernière question d'un membre de OV Alors à mon avis Vous le reconnaitrez Est-ce que vous avez pas peur de tomber contre d'autres teams OV Notamment contre OV OVADERETRO Je vais y arriver OVADERETRO satanas Qui fait partie des premiers au classement Bah alors oui Sur map 16 Map PO On les éclate hein Si ça tombe le nom de map 14 ou map 16 c'est bon D'accord d'accord Et bah peut-être un affrontement fratricide Il y en a déjà eu en plus je crois Ouais on en a eu plusieurs au début là Ouais En plus dès les premières rondes donc c'était un peu Ça nous a mis un peu dans le mal dès le début Ah bah oui Parce que là du coup Toutes les teams OV on se tient un peu dans un mouchoir de poche là Je sais pas exactement combien on est mais on est entre deux défaites et quatre défaites pour toutes les teams Ouais c'est des très très bons résultats De toute façon il y a énormément de bons joueurs chez OV C'est pas une surprise Bon sinon je crois qu'on va pouvoir enchaîner avec les questions one shot Parce que c'est les questions qui intéressent le plus de gens finalement En fait j'ai l'impression Ah Bah vas-y carrément Vas-y middle je t'en prie Euh ok très bien Tu me prends de court mais très bien Bah je vais vivre Je vais vivre Les fameuses questions one shot Du coup n'oublie pas c'est des questions délécalées Du coup il faut quand même avoir les réponses avec le plus de sincérité possible Parce que c'est quand même des questions qui vont déterminer un petit peu votre personnalité Un savoir un petit peu qui vous êtes réellement à l'intérieur Parce que les questions sont simples Est-ce que vous mettez vos céréales avant ou après le lait ? Moi je mets du Nesquik T'as un bazoin Voilà Non mais moi j'accepte cette réponse Moi je mange mes céréales avec du fromage blanc Ah oui mais ça c'est dégueulasse putain il nous avait déjà raconté En vrai c'est pas mal En vrai c'est pas mal Il coupe pas le micro on entend les miel pops qui font On l'entend le miel pops avec son biourte à la grecque Mais du coup tu mets le fromage blanc avant les céréales ou après les céréales le fromage blanc ? Ah après Ça recouvre les miel pops Ok très bien Miel pops ça fait genre miel pops fromage blanc Bien sûr bien sûr meilleur combo Acide sucré là Ouais mais genre Moi je faisais ça quand j'étais psy mais avec des camps de flex tu vois Avec des camps de flex et tout ça C'est genre mon petit Ça n'a pas de goût du coup Ça n'a pas beaucoup de goût Bien sûr que c'est bon Vous êtes des haters On est 10 ans on est 10 ans Bref Ok question numéro 2 Est-ce que vous êtes beurre doux ou beurre salé ? Vous êtes la meilleure Moi en vrai c'est demi sel le mieux je trouve mais Oh ça prend pas partie Non mais vraiment Faut faire 3 questions et tu mets demi sel c'est ça le mieux Enfin 3 réponses Ok 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 Demi sel pour les gens qui sont un peu suisses Ok très bien Un peu suisse Oui qui sont neutres tu vois Genre qui prennent pas vraiment partie Les pauvres suisses qui nous regardent hein toujours Désolé on est navré C'est une question bête parce que la réponse est facile mais bon on va quand même la poser C'est pain au chocolat ou chocolatine ? Pain au chocolat Chocolatine Chocolatine Oui évidemment ! Chocolatine c'est la sûre la bonne réponse Y'a deux chocolatines ! Un toulousain et un bordelais Trouvez un panda pour la prochaine ronin C'est bien dit Bref Ok très bien De chocolatine Un pain au chocolat Donc du coup au véclatado Ils sont officiellement chocolatines Je suis désolé pour Swassledax Mais au véclatado ils sont officiellement chocolatines Moi je joue panda c'est jamais hein Ouais mais je suis capitaine Ça prendra ça met deux voix C'est comme au loup-garou t'es le chef du village Ouais voilà Bref Très bien euh... Est-ce qu'on a une dernière ? Je crois qu'on a une dernière Non parce que genre le coup du juif de pouvoir c'est vraiment nul Donc du coup il faut pas la poser Oh oh panta Si avec les pokémons, le starter Ah oui ! Très important ça ! Salamèche, Bulbizarre ou Carapuce Salamèche Bulbizarre Moi je dirais Salamèche Draco-Feu il est badass quand même Ok Dans mon coeur Très bien Un Bulbizarre c'est super cool Ah c'est le mieux Parce que Genre les Salamèches ils sont tous là en mode Ouais ça finit en dragon et tout C'est un lézard de feu C'est trop cool C'est trop stylé Dark Sasuke etc Mais genre euh... Bon voilà quoi Et non Bulbizarre Le meilleur En plus statistiquement c'est celui qui est le plus compétitif Bref Ouais Bref C'est euh... Très bien Très bien Bah merci beaucoup Est-ce que tu as encore d'autres questions Shazushi ? Euh... Non franchement je crois que tout y est passé là Et bien euh... Et bien très bien Et bah du coup les mecs on va vous remercier Un très très grand merci d'être passé Bah merci à vous et bon stream Ouais bon stream bien après Et streamer des tu mauvais hein Ça fait plaisir Bah ouais t'inquiète On y prend Et bah c'était une bonne continuation pour le tournoi Et là il va y avoir une ronde Qui va se générer dans quelques instants Et on vous souhaite un gros Euh... GLHS Un rendez-vous dans les films du coup Merci Bon après-midi Bon courage Salut stream Bye Merci c'était cool Ok Bah c'était nice D'accord 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 D'accord